Hello à tous j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la première vidéo de l'année donc je tiens à vous souhaiter pour commencer une merveilleuse année 2022 j'espère que vous avez bien fêté ça j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année pour ma part c'était de très belles fêtes entourées de plein d'amour de ma famille et de mes amis donc je suis super reconnaissante pour ça et j'espère que vous avez pu être entouré aussi de plein d'amour que ce soit de vos amis de vos familles peu importe mais j'espère en tout cas que les fêtes pour vous ont été synonyme d'amour partagé et de beaux moments passés ensemble et je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette nouvelle année et plein de belles choses pour chacun d'entre vous pour ma part j'avais envie de redémarrer cette année avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude et puis on va réenchaîner bien évidemment avec les vidéos sur la mode et sur le style mais j'avais un petit peu envie de faire un petit récap en fait de cette année 2021 comme vous le savez peut-être si vous me suivez 2021 aura été une année assez particulière pour moi à titre à titre personnel ça aura d'ailleurs eu quelques répercussions aussi sur le professionnel mais ça aura en tout cas été une année un petit peu particulière et j'avais envie de commencer finalement ici par une vidéo un petit peu bilan entre guillemets 2021 pour repartir sur de belles bases pour 2022 parce que 2022 petit clin d'oeil à une de mes amies qui se reconnaîtra 2022 sera une belle année j'en suis sûre et ça se doit d'être comme ça et donc quoi de mieux que de commencer une nouvelle année sur de bonnes bases et en étant reconnaissante pour tout ce qui s'est passé l'année précédente et c'est d'ailleurs un petit exercice que je vous invite à faire aussi c'est toutes les choses que l'année précédente finalement vous a appris toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante même si ça a peut-être été des événements un peu moins joyeux ou un petit peu plus négatif et bien tous ces événements là nous apprennent toujours quelque chose sur nous mêmes sur notre personnalité sur nos objectifs sur ce qu'on a envie finalement pour le futur et je pense que c'est important de pouvoir de pouvoir les pointer du doigt parce que ça nous aide aussi à avancer et à devenir finalement une meilleure version de nous mêmes la première chose que 2021 aura appris c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille elle n'est pas faite pour ça finalement et que tout n'est pas planifiable qu'on peut pas planifier tout ce qui va se passer que la vie nous surprend toujours et qu'il faut pas vouloir à tout prix finalement planifié alors ça c'est quelque chose que j'essaye aussi de m'auto convaincre que tout n'est pas obligé d'être planifié prévu programmé et ça je pense que clairement c'est ce que 2021 aura appris cette année c'est qu'il faut parfois apprendre à lâcher prise à lâcher un petit peu du lest sur ce contrôle fric sur cette obligation finalement de tout planifier de tout contrôler et ben non en fait la vie elle décide un petit peu comment ça se passe finalement elle décide un petit peu à votre place aussi d'une certaine façon même si on est toujours maître bien sûr de ses décisions et de son destin mais parfois on a beau planifier on a beau programmer on a beau prévoir et ben ça se passe absolument pas comme on l'avait prévu ça se passe absolument pas comme on l'avait planifié et c'est important d'en avoir conscience et d'apprendre finalement à lâcher prise parce que ce qui doit se passer se passera et c'est comme ça et c'est la vie finalement et on doit lâcher prise par rapport à ça et lâcher un petit peu du lest et ça clairement c'est un gros apprentissage que j'ai eu à faire en 2021 et que je continuerai certainement pour les prochaines années aussi parce qu'apprendre à lâcher prise finalement eh bien c'est important une autre chose que 2021 aura appris aussi c'est que c'est ok finalement d'être vulnérable c'est que c'est ok de montrer ses failles alors clairement c'est quelque chose que tout au long de ma vie j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que pour moi c'est un signe de faiblesse de montrer ses failles de montrer ses émotions et en fait finalement ben quand on montre qu'on est vulnérable c'est là aussi qu'on peut montrer qu'on est qu'on est un humain comme tout le monde qu'on est authentique aussi et qu'on est vrai et finalement ben en fait c'est important aussi de montrer de montrer ses failles de montrer de montrer sa vulnérabilité et que c'est pas pour autant que ça fait de moi ou de vous quelqu'un de faible loin de là finalement parce que quand je vois tous les commentaires que vous avez laissé sur ma vidéo quand je suis revenue justement après ma petite pause cet été eh bien vous avez été nombreux finalement à me dire que j'étais courageuse et que j'étais forte tout en étant vulnérable et donc du coup ben ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé aussi et me dire en fait ben non finalement on peut on peut montrer ses failles et pourtant à côté de ça ne pas être quelqu'un de faible pour la cause et donc on sait ok d'être d'être vulnérable et ça a du bon aussi finalement d'être d'être vulnérable une autre chose que 2021 m'aura appris c'est que l'inconnu ça peut être bien aussi donc encore une fois c'est un petit peu lié au fait de ne pas tout planifier de ne pas tout prévoir c'est que l'inconnu finalement ben c'est chouette aussi ça a une certaine part aussi d'excitation de se dire ben finalement on sait pas de quoi demain est fait mais c'est ok et c'est peut-être aussi parce qu'il ya de belles choses qui arrivent de belles choses qui nous attendent et cet inconnu ne doit pas faire peur en fait parce que moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la vie qui croit beaucoup au destin qui croit beaucoup aux choses positives qui peuvent nous arriver et je suis toujours convaincu que toutes les épreuves par lesquelles on doit passer c'est pour nous apporter ensuite quelque chose de mieux encore et cet inconnu du coup ne doit pas faire peur il doit pas nous effrayer on doit juste s'en réjouir et se réjouir de toutes les belles choses qui peuvent arriver et c'est pour ça que 2022 sera une belle année une autre chose que 2021 m'aura appris c'est que les amis c'est sacré c'est super important je me suis jamais sentie aussi proche de mes amis que cette année j'ai vraiment recréé et resserré des liens avec certaines personnes vraiment j'ai des amis formidables si elles passent par là d'ailleurs je les embrasse et je tiens à leur dire que je les aime de tout mon coeur parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'être entouré de mes amis cette année on a parfois eu des discussions qu'on aurait peut-être jamais eu avant je me suis vraiment rendu compte en fait que l'amour véritable c'était aussi l'amitié que ça passait aussi par là et que l'amitié l'amour d'une amie l'amour d'un ami ça vaut tout l'or du monde et finalement c'est quelque chose qui est super important pour moi et je remercie de tout coeur mes amis de faire partie de ma vie parce que je suis extrêmement chanceuse de les avoir et je suis extrêmement reconnaissante de les avoir dans ma vie et la dernière chose que 2021 m'aura appris c'est que on peut toujours compter sur sa famille même si même si on n'est pas toujours d'accord même si on n'est pas d'accord avec les choix ou les décisions que l'un ou l'autre peuvent prendre c'est que la famille on peut toujours compter sur eux la famille c'est un petit peu le noyau dur et que les relations qu'on peut avoir dans sa famille peuvent aussi évoluer de façon positive de façon différente je pense aussi que tout ce qui s'est passé pour moi cette année m'aura rapproché aussi de ma famille et ça m'aura aussi appris que finalement arriver à s'ouvrir arriver à communiquer arriver à parler arriver de parler de ses émotions de ses ressentis mais ça a du bon aussi pour se rapprocher finalement des personnes qui sont les plus importantes pour nous parce que finalement bah quoi de plus important que la famille la famille ou les amis bien évidemment les personnes qui sont chères en tout cas à votre coeur mais ça c'est super important et 2021 m'aura aussi appris que je peux compter de toute façon quoi qu'il arrive les yeux fermés sur ma famille qui seront toujours là même si je fais des choix qui sont peut-être en opposition au leur ou qui sont différents de ce que eux auraient fait ben ils sont toujours là et je peux toujours compter sur eux et pour ça je les en remercie aussi du fond du coeur et je suis aussi super reconnaissante d'avoir une famille sur laquelle je peux compter et qui sera toujours là pour moi donc merci aussi à eux pour ça et je leur envoie aussi beaucoup beaucoup d'amour et donc finalement bah 2021 ça aura été une année qui m'aura beaucoup bousculé qui m'aura bousculé dans mes habitudes qui m'aura bousculé dans mon quotidien dans ma vie de façon générale et finalement et bien j'en retire aussi beaucoup de positifs vous le voyez parce que c'est important finalement d'être reconnaissant ou reconnaissante de tout ce qui peut nous arriver parce que tout ce qui nous arrive comme je vous le disais c'est pour nous apprendre quelque chose j'en suis sûre et pour nous apprendre et pour nous aider à évoluer à nous améliorer et à devenir la meilleure version nous mêmes et ça j'en suis convaincu et c'est pour ça que je remercie 2021 pour toutes ces belles leçons et maintenant c'est parti pour 2022 une année de folie et de belles expériences qui arrivent j'en suis sûre c'est en tout cas ce que je vous souhaite aussi pour cette année 2022 que ce soit une année qui vous pousse à devenir la meilleure version de vous même une année qui vous pousse à vivre de nouvelles choses de nouvelles expériences à rencontrer de nouvelles personnes et à être heureux tout simplement heureux dans votre quotidien heureux dans votre vie puisque là parce que le bonheur c'est pas juste des moments volés c'est pas juste pour les vacances où c'est pas juste de temps en temps le bonheur c'est tous les jours et je vous souhaite en tout cas de cultiver ce petit bonheur chaque jour de l'année qui arrive donc voilà en tout cas j'avais envie de commencer cette année avec une vidéo plein de good vibes plein de voilà plein d'entrains positifs donc si vous avez envie vous aussi de réaliser le petit exercice de votre côté de savoir tiens qu'est ce que 2021 finalement m'a appris m'a apporté et comment commencer cette année sur de bonne base c'est un petit exercice que je vous invite à faire parce que c'est toujours très intéressant donc voilà pour cette vidéo un petit peu différent de d'habitude on se retrouve la semaine prochaine on reprend le rythme habituel comme chaque samedi rendez vous sur la chaîne à 9h pour une nouvelle vidéo où on parlera de mode de style de tendance etc d'ici là je vous souhaite une très belle semaine profitez bien si vous avez encore quelques petits jours de congés avant de reprendre cette année avant la rentrée avant la reprise et moi en tout cas je vous embrasse et prenez bien soin de vous bye bye